... Voici l'image du jour. Ils sont réputés sauvages et discrets. Pas toujours faciles de les apercevoir. Pourtant, l'un d'entre eux s'est révélé beaucoup plus curieux que ses semblables. Rencontre inédite avec un cagou à la fin de cette édition. ... Dernière ligne droite pour les candidats aux législatives. Ils sont 21. Ce soir, la parole est donnée à Lina Balméli, candidate du Front National dans la première circonscription. Vous l'entendrez notamment sur la question de la sécurité. Elles sont neufs. Toutes veulent devenir Miss Nouvelle-Calédonie 2017. Une seule d'entre elles succédera à Andréa Lux. On vous les présente ce soir. Quand le conte se raconte, toute cette semaine, notre feuilleton a mis à l'honneur la 14e édition du festival Lissapo, des paroles et des gestes. Ce soir, vous découvrirez l'histoire de la montagne des sources. ... Mais avant de développer ces titres, ce drame qui s'est produit hier à Moindou, un enfant de 11 ans a tué sa soeur de 17 ans avec un fusil à pompe. C'était un accident. Le garçon laissé sans surveillance a saisi l'arme qui était chargée et chambrée. D'après les premiers éléments de l'enquête, il voulait jouer sur la terrasse, mais impossible pour lui de maîtriser le fusil et le coup est parti. En Nouvelle-Calédonie, il y a 43 000 armes à feu en circulation. Donc si vous êtes propriétaire d'une de ces armes, il est recommandé de les stocker dans une amoire fermée à clé. Ouvrons notre page législative. ... Dernier jour de meeting pour les candidats et dernier discours. Hier soir, Calédonie Ensemble était au Coindou Beach et Philippe Dunoyer, candidat qui en a profité pour attaquer sa principale concurrente dans la première circonscription. Certains candidats ou certaines candidates, et puis je vais citer une candidate de la première circonscription, je ne vais pas dire son nom parce que vous allez trouver tout de suite, ont changé cinq fois de parti en sept ans. D'abord, cette candidate était en 2009 au rassemblement avec Pierre Fraugier. Et puis, en 2012, quand le rassemblement a perdu les élections législatives, cette candidate est allée former un parti avec Gaëliano. Et puis, en 2014, quand ce parti a perdu les élections provinciales, elle a quitté Gaëliano pour revenir chez Pierre Fraugier, chez les Républicains. Et puis, en 2017, cette année, parce qu'elle n'avait pas obtenu l'investiture des Républicains, elle est partie rejoindre Harold Martin. Et pourquoi je vous dis cinq ? Parce que je vous annonce ce soir que ce n'est pas fini. La série est en cours. Il y en a encore un nouveau qui va arriver. Et cette candidate-là a en plus le toupet d'expliquer que si elle fait autant de partis en aussi peu de temps, c'est pour unir les formations loyalistes. Des fois, on n'aurait pas bien compris. Mais moi, je vais vous dire, ces ambitions personnelles, d'abord, une somme d'ambitions personnelles, ça ne fait pas un projet collectif. Et je refuse que la Nouvelle-Calédonie et que les Calédoniens soient pris en otage des règlements de compte politiques de ces responsables-là. Nous, on mérite mieux. La Calédonie mérite mieux. Voilà, Philippe Dunoyer, candidat calédonien ensemble dans la première circonscription. Et l'invité de Bienvenue dans la bande, c'est juste après ce journal. Alors, restez avec nous. Et pour conclure cette campagne ce soir, la parole est donnée à Lina Balméli. Elle est candidate Front National dans la première circonscription. La sécurité est son principal thème de campagne. Elle est au micro de l'INSEWAMO. Lina Balméli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidate pour le Front National dans la première circonscription pour les législatives. Alors, première question pour vous, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour ces législatives ? Alors, pour ces législatives, notre programme sur l'avenir institutionnel est le suivant. Nous voulons un statut stable, définitif, constitutionnalisé, sans aucun transfert de compétences. Nous ne voulons pas que l'article 27 soit transféré, ni les compétences régaliennes. Nous voulons que les citoyens retrouvent leur droit constitutionnel. Le droit de voter, cela touche 25 à 30 000 personnes qui sont exclues du droit de vote. Donc, nous allons défendre tous ces droits constitutionnels. Alors, deuxième question, un exemple concret d'une des premières mesures que vous allez essayer de mettre en place pour la Nouvelle-Calédonie, si vous êtes élue députée ? Nous serons un groupe parlementaire, un patriote, soudé, derrière Marine Le Pen, qui, vous le savez, défend la Nouvelle-Calédonie française depuis toujours. Donc, notre première intervention sera d'interpeller le gouvernement pour la sécurité des Calédoniens, pour qu'ils soient en sécurité partout, et que, donc, le référendum aussi soit sécurisé, car ça aussi, c'est un droit constitutionnel. La sécurité est la première des libertés et l'État doit absolument assumer ce rôle. Alors, un exemple concret d'une mesure, par exemple, pour la sécurité que vous souhaitez mettre en place ? Alors, nous voulons sécuriser le référendum, donc avec des centres de vote en dehors des tribus, pour qu'il n'y ait aucune fraude, aucune violence. Nous voulons aussi la construction, rapidement, d'un centre éducatif fermé pour mineurs délinquants, car, comme vous le savez, la délinquance de proximité et le fait de mineurs, la plupart du temps. Alors, dernière question, votre position sur le référendum ? Le référendum doit être sécurisé. Nous sommes pour aller au référendum. La Calédonie ne peut se faire sans les Calédoniens. Tout doit être transparent. Toute décision doit être prise de façon transparente. La question ne doit pas être changée, bien entendu. Donc, nous sommes pour aller au référendum, organisé par l'État, donc, dès que possible. Voilà, ils sont donc 12 candidats dans la première circonscription. Philippe Dunoyer, Sonia Bacchès, Gaël Yano, Charles Wachettine, Bernard Deladrière, Germaine Némia-Bischop, Lina Balméli, Michel Anoc, Makat Wenewa, Louis Manta, Alain Descombelles et Philippe Gras. Dans la deuxième circonscription, Philippe Gomez, Harold Martind, Louis Mapou, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori, Oscar Diaz, Henri Bodewarou et Manuel Millard. Pour ces législatives, ils sont donc 21 candidats. Un record. Aux dernières élections, ils étaient 8 candidats dans la première circonscription et 5 dans la deuxième. Alors, pourquoi autant cette année ? Explication avec Claudine Véry. Elle est correspondante du journal Le Monde et de l'agence France Presse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats cette année. Il y a 21 candidats pour les deux circonscriptions, alors qu'on était à 13 et 14, je pense, pour les précédentes législatives. Alors, c'est beaucoup, même s'il y a des circonscriptions en métropole où ils sont encore plus nombreux. Mais bon, c'est quand même révélateur d'un émiettement de la classe politique aujourd'hui, notamment à droite, mais également chez les indépendantistes, parce que c'est vrai que chez les indépendantistes, il y a moins de candidats, mais ce n'est pas pour autant synonyme d'unité, puisque finalement, c'est parce que l'U.C. a refusé, ne veut pas participer aux élections nationales de 2017. On peut voir ça comme un dynamisme de la démocratie, mais en même temps, c'est aussi source de confusion, je pense, pour les électeurs, parce que du coup, surtout à l'approche de 2018, c'est quand même le dernier scrutin avant le référendum de 2018, donc elles sont importantes, ces législatives, et je pense que quand même le fait qu'il y ait autant de candidats pour les électeurs, ce n'est pas source de compréhension réelle des enjeux, parce qu'on est dans un contexte électoral où finalement, personne ne veut dire ce qu'il partage avec l'autre, mais qu'on reste sur un discours clivant et qui, à mon avis, n'est pas forcément bien ou source d'apaisement avant 2018. Voilà, le premier tour des élections législatives, c'est donc ce dimanche, et les bureaux de vote seront ouverts de 8h jusqu'à 18h. C'est une autre forme d'élection, cette fois-ci aussi, il y a beaucoup de candidates, elles sont 9, 9 prétendantes à la couronne de Miss Nouvelle-Calédonie 2017, alors qui succédera à Andrea Lux ? Je vous propose tout de suite de faire leurs connaissances. Bonsoir, je m'appelle Carline Stanisic et je suis la candidate numéro 1. Bonsoir, je m'appelle Félicia Fahm et je suis la candidate numéro 2. Bonsoir, je m'appelle Nikita Yopoe et je suis la candidate numéro 3. Bonsoir, je m'appelle Italiano Mondi et je suis la candidate numéro 4. Bonsoir, je suis Julie Terripaya et je suis la candidate numéro 5. Bonsoir, je m'appelle Ossane Charlet et je suis la candidate numéro 6. Bonsoir, je suis Justine Sommaber et je suis la candidate numéro 7. Bonsoir, je m'appelle Lévinna Napoléon et je suis la candidate numéro 8. Bonsoir, je m'appelle Anjolin Yadjadj et je suis la candidate numéro 9. Nous avons suivi ensemble toute cette semaine la 14e édition du festival Lissapo, un événement qui se déroule jusqu'à demain au Centre culturel Pomimi de Conay. Eh bien, ce soir, dans notre journal, nous vous faisons découvrir un dernier conte. Osséane Zobler a filmé pour vous l'histoire de la montagne des sources. Le conte, en fait, raconte l'histoire d'une montagne. Sur cette montagne, à cette montagne, c'était une montagne toute nue où il n'y avait rien. Et un jour, deux sources d'eau ont jaillit. Et par la suite, on jaillit deux autres sources, qui fait quatre. Ensuite est venu deux autres sources. Ensuite est venu deux autres, qui fait qu'un jour, la montagne était remplie de sources d'eau. La montagne était tout remplie de sources d'eau qu'un jour, ils ne se sont plus entendus entre ces sources d'eau. Et à un moment donné de leur existence, ils se sont formés en groupe, groupe d'eau, de sources d'eau. Ensuite, ils ont commencé à sortir des langues. Chaque, disons, chaque groupe a sorti une langue, qui est une langue différente de la première langue. Et ils ne se sont plus adressé la parole. Et il se trouve qu'à un moment donné de leur existence, ils se sont dit mais on va se séparer. Mais vous allez partir. Certains dans le nord, certains dans le sud, d'autres à l'est, d'autres à l'ouest. c'est bien qu'un jour ils se sont décidés à partir. Et ils ont peuplé la Calédonie. Et depuis ce jour, ils sont restés dans tous les secteurs de la Calédonie. Et les sources ont jaillit chacun de leurs côtés. Voilà, merci. Direction Canala où trois groupes de jeunes de la commune s'affrontent dans un concours de déclamation pour espérer partir à Tahiti. A Tahiti pour participer à la neuvième édition du concours Orero. Un concours qui met à l'honneur l'art ancestral de l'oralité et valorise les langues. Alors ce dimanche, les groupes vont devoir tout donner pour espérer décrocher leur place. Anissa Toussi a suivi l'une des dernières répétitions. Ce chant introduira la prestation des bébés lecture de Nakiti. Répartis en trois sites, les enfants se préparent au concours qui leur permettra peut-être de se rendre à Tahiti. Le concours va montrer, va permettre aux enfants qui ont fait des efforts, qui ont envie de grandir, pas physiquement, mais grandir au niveau de la langue, au niveau de la parole, au niveau de la présentation, donc d'utiliser la déclamation. Nous avons choisi de parler de l'origine des langues au travers, de par la parole de la Bible à partir de la Tône de Babel. Et la Tône de Babel, c'est l'histoire de toute la descendance de Noé, d'Andan, mais à partir de Noé et après le déluge. L'objectif principal de ces déclamations est de faire en sorte que les enfants prennent plaisir à parler en public, non seulement en langue mais également en français. Quand je donne quelque chose en français, je donne ce qui est écrit dans le livre et je donne la version en français, jamais la traduction, c'est la version parce que c'est par le sens que l'on va permettre aux enfants d'accéder plus. Ce n'est pas la traduction littérale des choses, c'est le sens qui nous permet à nos enfants d'être champions dans les langues. Tous les bébés-lectures des différentes chefferies de Canala concourant dimanche après-midi à la mission de Nakiti. Et avant de refermer ce journal, nous voulions partager avec vous cette rencontre insolite une famille de la tribu de Bas, à Wailu, a eu la chance hier matin de rencontrer un cagou alors qu'ils étaient tous ensemble en train de discuter dans la cour devant chez eux. Un visiteur surprise a fait son apparition. Ce cagou marchait tranquillement dans leur cour. La famille Eurythéen nous confie que c'est la première fois qu'elle se retrouve nez à nez avec cet oiseau endémique. L'animal qui était en parfait état a été ramené dans la forêt par les gardes nature. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée toute cette semaine à suivre la météo et l'émission Bienvenue dans la Bande. Falahi Ouedro et Clémence Losserand reçoivent Philippe Dunoyer, candidat calédonien ensemble dans la première circonscription. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage